Bonjour, je suis Maria Brinko de Freitas, présidente actuelle de la Société d'études et de recherches historiques en psychiatrie. Nous nous sommes rencontrés avec Jacques Grison pour un premier rendez-vous où il venait, comme beaucoup de monde vient à la CEREP, faire connaissance. À ce moment-là, il y a eu aussi un cri, un grand cri proféré. C'est un cri récurrent qu'on entendait pratiquement tous les vendredis à 15h et qui a déclenché une conversation qui ne s'est plus arrêtée. Je vous parle de ça en 2019, une conversation qui ne s'est plus arrêtée jusqu'à cette exposition. Dans cette conversation est née rémanescence. Rémanescence, comme vous voyez, c'est un néologisme, c'est-à-dire c'est un mot qui n'existe pas, qui est créé de toutes pièces, avec tous les signifiants, tous les autres mots qu'il contient, c'est-à-dire la rémanence, la naissance, l'essence, l'essence de l'être, les réminiscences. Donc ça contient tout ça, rémanescence. Ce sont des trouvailles, ce sont des lieux de silence, surtout. Les dieux de silence, tout d'un coup, un cri jaillit, une présence jaillit. Et ces photos rendent compte de quelque chose qui est au-delà même de la photographie, au-delà même de l'image qu'on perçoit. Vous voyez, mais vous entendrez aussi dans ces photos, des choses qui ne se voient pas, justement. Donc au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les fantômes, par exemple, les fantômes, ou les présences, les absents, tout ce qu'on peut ressentir chacun devant une photo de Jacques.